Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE PME, en partenariat avec Duneau et le groupe Hub qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Dans cet épisode, nous allons aborder la santé au travail. Habituellement, ce thème est plutôt dédié aux salariés. Vous savez, celui dont Odière disait qu'il était l'être le plus vulnérable du monde capitaliste. Et le chef d'entreprise d'aujourd'hui, alors, lui aussi, il a le droit d'être heureux et en bonne santé au travail. Il est loin le temps où l'on disait que le patron allait jouer au golf pendant que ses employés trimaient. Le chef d'entreprise a beaucoup de bénéfices à tirer, en fait, de prendre soin de sa propre santé au travail. Vous le savez, vous qui le vivez au quotidien. Il doit entretenir son énergie, son équilibre pour faire face aux difficultés, assumer aussi ses responsabilités. En plus, c'est lui le capitaine du bateau. Il doit montrer l'exemple à ses salariés. Il donne l'image de sécurité et de présence contre vents et marées. Donc, pour nous permettre de mieux aborder le sujet, j'ai la chance de recevoir par téléphone Catherine Vazet, psychologue et auteure chez Duneau de la boîte à outils de votre santé au travail. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, je le disais à l'instant, vous êtes psychologue depuis 20 ans. Vous êtes en Suisse. Vous êtes experte sur le burn-out et la prévention, le traitement de la souffrance au travail. Est-ce qu'il y a, selon vous, des différences entre la Suisse et la France, justement, sur ces sujets ? Alors, au niveau des conditions de travail, vraiment qu'il n'y a pas de différence. Par contre, peut-être une différence culturelle, c'est qu'en Suisse, on va moins se plaindre. Les syndicats font moins de grèves. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être plus discret. D'accord. Est-ce que le burn-out touche toutes les catégories de personnes, les cadres, les chefs d'entreprise, les non-cadres ? On a plutôt l'habitude que ce soit les cadres et les chefs d'entreprise, mais est-ce que ça peut toucher tout le monde ? Alors, l'épuisement professionnel, le burn-out, ça peut toucher toute catégorie de personnes, tout collaborateur, qu'il soit cadre ou non-cadre. Il y a un profil qu'on dit à risque, qui est le profil, moi, j'appelle ça le profil de type fort. C'est une personne pour qui le travail est important, qui est engagée dans son travail et qui va bien gérer le stress d'une manière d'habitude. Peut-être qu'il a une sorte de consigne à l'intérieur de lui. Il se dit que quand il y a une difficulté, toute difficulté va le rendre plus fort. Donc, il va traverser les difficultés assez courageusement. Et puis, c'est ça qui est le profil à risque. Ce sont des personnes qui sont engagées. On va voir qu'une personne qui est peut-être vulnérable ou fragile au travail va être moins à risque de burn-out. Ce n'est pas ce que moins exposé par rapport au stress chronique. Alors, je reviens un instant sur le mot burn-out, un mot qui semble récent dans l'histoire. Or, en fait, est-ce que c'est vraiment la question ? Est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Est-ce que c'est spécifique à notre époque, ce burn-out ? Alors, ce n'est pas nouveau, mais il y a une évolution dans les conditions de travail qui font que ça peut s'aggraver actuellement. Et puis, ce qui est peut-être les deux choses principales qui vont faire que ça s'aggrave, c'est la sédentarité croissante. On est de plus en plus sédentaire dans notre vie privée et au travail. Ça signifie qu'il y a peu ou moins de portes de sortie pour le stress. Le stress, c'est vraiment une énergie qui s'emmagasine dans le corps. Et s'il n'y a pas de portes de sortie à travers le mouvement, l'expiration, etc., ça va poser problème. Puis la deuxième chose, le deuxième levier qui fait qu'il y a plus de risques actuellement, c'est les nouvelles technologies qui font que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de séparer la vie privée, préserver peut-être la vie privée des soucis professionnels. Parce qu'on a simplement la possibilité d'avoir le bureau dans la poche et à tout moment, on peut être dérangé. Du coup, on va moins bien récupérer. Le problème du burn-out, ce n'est pas tellement un problème de stress, c'est un problème de manque de récupération. Il n'y a pas de soupape de sécurité. Ça veut dire qu'on peut stresser tant qu'on récupère derrière. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment le principe de base. Donc, il ne faut pas avoir peur du stress, mais il faut prendre des mesures pour pouvoir soit l'éliminer, donc décharger le stress à travers des mesures, soit couper avec le travail régulièrement, prendre du recul, mettre le travail aussi à sa juste place dans sa vie, que ce ne soit pas central non plus de l'identité. Ce sont des mesures qui vont aider. D'accord. Et justement, là, avec l'épisode de Covid qu'on vient de vivre dans le monde entier, est-ce que le télétravail va encore accentuer, selon vous, la non-coupure, justement, avec le travail ? Alors oui, il y a des risques dans le télétravail. Bon, d'abord, le télétravail, il y a une évolution naturelle qui est en train de se faire, qui est maintenant accélérée avec l'histoire du Covid-19. Ça veut dire qu'il y a une tendance pour une majorité d'entreprises à commencer à travailler beaucoup plus à distance. L'avantage, c'est qu'il y a moins de transports, où on n'est peut-être pas dans les embouteillages, etc., donc il y a un gain de temps. Puis après, les risques, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs, de personnes qui doivent apprendre à travailler à distance. C'est-à-dire avoir un endroit travail, un espace travail chez soi, ce qui n'est pas si évident que ça, et fermer cet espace travail quand le travail est fini. C'est aussi une histoire de rythme, donc rythmer la journée avec des moments de pause, des moments de travail, des moments où on s'arrête vraiment. Et puis il y a aussi une histoire de comment alors je justifie mon travail, une histoire d'évaluation de ce que je fais, où il y a des personnes qui sont très engagées dans leur travail, elles vont avoir tendance peut-être à travailler encore plus s'il n'y a pas une sorte de contrôle des cadres pour leur dire de s'arrêter aussi. Oui, il y a aussi une histoire de lieu. Il faut un lieu spécifique, dédié à ça, chez soi ? Oui, et puis ce n'est pas forcément qu'il faut un bureau spécifique qu'on ferme à clé quand on a fini. Par contre, il faut un espace qu'on va ouvrir l'espace de travail à un moment donné. Par exemple, on prend la table de la cuisine et puis on installe l'ordinateur, les choses qu'on a besoin pour travailler. Puis à un moment donné, on ferme la journée de travail. Ça veut dire qu'on enlève tout le matériel, l'ordinateur, etc., les affaires, les classeurs, on les range dans une armoire hors de vue. Parce que sinon, on est comme tout le temps, on risque d'être comme tout le temps dans l'ambiance travail. Et puis ça, ce n'est pas bon parce que c'est comme si on reste toujours dans notre rôle professionnel. On n'a pas de possibilité, au moins de possibilité de couper avec les soucis professionnels. On en revient avec la fameuse soupape de sécurité qui n'existe pas. et que c'est comme une cocotte minute, ça reste à l'intérieur. Si je prends une image un peu. Oui, c'est par rapport au stress, oui. Et puis c'est exacerbé par l'illumination mentale. C'est-à-dire que des fois, on n'est plus au travail, mais on continue à penser travail et à se faire du souci ou s'inquiéter ou réfléchir, etc. C'est comme si on continue le travail, en fait. Et puis ça, c'est quelque chose à prendre conscience. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en train de faire des actes professionnels qu'on n'est pas en train de dépenser de l'énergie ou qu'on ne se stresse pas pour le travail. Quand on a du souci ou qu'on s'inquiète par rapport à des soucis professionnels, en fait, on est en train de travailler et on dépense de l'énergie pour le travail. Bien sûr. Ça n'empêche pas de réfléchir. Parce que c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on vit, on pense, on dort, on mange. Entreprise, ce qui est un peu logique, surtout quand on l'a créée. Parfois, on prend sa douche en pensant quand même. Ça n'empêche pas. Oui, alors absolument. C'est même une nécessité, effectivement, pour un patron d'entreprise. Et puis, il devrait faire un effort s'il essaie de faire autrement. Donc, on va essayer d'aller dans le sens de ce qui est normal. Après, il y a peut-être trois précautions à prendre pour un chef d'entreprise. La première, qui récupère activement. Alors, c'est quoi justement la récupération active ? Il faut nous en dire plus. Parce que ça, c'est deux jolis mots, la récupération active. Mais il faut être concret, là. On aime bien être concret dans Podcast Up. Oui, je le suis aussi. La récupération active, il faut la voir comme un sportif d'élite qui a fait une compétition. Le lendemain, il ne va pas se reposer et être sur son canapé à rien faire. Il va aller faire un petit footing, bouger son corps pour pouvoir récupérer. Donc, c'est ça qu'on entend par récupération active. Ce n'est pas du repos, en fait. Et puis, par rapport au travail, c'est prendre du recul très régulièrement. Ça veut dire lâcher l'entreprise, mais peut-être c'est une demi-journée, peut-être c'est une soirée, avoir un espace pour soi. Et quand on lâche l'entreprise et les soucis, ça demande d'apprendre à le faire aussi. Parce que si on a l'habitude de réfléchir toujours entreprise, bien sûr qu'il faut préserver. Ça veut dire qu'il faut être conscient qu'on ne veut plus penser au travail. C'est aussi sortir du rôle professionnel. On n'est pas qu'un patron d'entreprise ou une patronne d'entreprise. On est aussi un homme, une femme. On est aussi un père, une mère. On est aussi un ami. Enfin, voilà, c'est sortir de ce rôle professionnel. Ça, ça aide aussi. Et puis, peut-être, surtout, peut-être repenser à, enfin, voir comment, de quelle manière on travaille, qu'est-ce qu'on sollicite dans notre travail le plus. Et aussi au niveau cognitif, il y a des fois des endroits où on sur-sollicite, par exemple, la concentration, etc. Et puis, pour la récupération active, il faut solliciter autre chose. Ça peut être, peut-être, être créatif ou bien, si on parle beaucoup, par exemple, dans son travail, ça va être de, peut-être, écouter plus, par exemple, écouter de la musique. Si on est beaucoup à l'ordinateur, on va peut-être aller dans la nature. Donc, c'est ce changement-là, en fait, d'activité qui est important. Oui, être un changement assez radical qui coupe complètement, en fait. Oui, exactement. D'accord. Et puis, ce qui est intéressant à voir là-dedans, en résumé, c'est que ça ne suffit pas de se reposer. Bien sûr. Il faut, en fait, on récupère en agissant, en fait. D'accord, je comprends. Quand on s'était eu pour préparer cette émission, vous me parliez également d'un deuxième levier, c'était partager, se confier à un père également. Alors, il y a des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux d'entraide, parce que vous me disiez aussi, on ne se confie pas à son conjoint. Oui. Vous évitez. Un des risques pour un chef d'entreprise, c'est qu'il n'a personne dans l'entreprise à qui se confier, à qui confier ses difficultés. Souvent, ce n'est pas adéquat, ce n'est pas approprié de dire les inquiétudes qu'on a à ses collaborateurs, même à un adjoint. Normalement, le patron d'entreprise, il doit être rassurant, il doit montrer qu'il tient le cap de l'entreprise. Et puis, du coup, c'est important qu'il puisse avoir, moi, je pense que c'est mieux d'avoir un père, PIR, ça veut dire quelqu'un qui est aussi dans la même situation, donc qui comprend, qui serait aussi chef d'entreprise dans une autre entreprise, donc qui comprend les difficultés, qui est à même aussi de remettre en question le patron sur des choses. Ce ne sont pas les collaborateurs, souvent, qui oseraient remettre en question des décisions du chef, donc il faut qu'il ait cette sécurité-là, que s'il prend la mauvaise décision, il y a quelqu'un qui va le tester, puis qui va lui dire, mais t'es sûr que ça va aller, etc., et puis qui va le remettre en question. Puis aussi, par rapport à une écoute de compréhension, qu'il puisse aussi dire, donner ses doutes, donner aussi son ras-le-bol, enfin, qu'il puisse vider son sac, etc. Puis ça, c'est, je ne préconise pas de le faire en couple, même si beaucoup de gens le font, parce que le couple, il est fortement réquisitionné par plein de choses. – Oui, bien sûr. – Et puis, je trouve dommage de « polluer » le couple avec des soucis professionnels, parce que si on le fait ça, on ne fait pas autre chose. Puis peut-être que le couple, il a besoin d'être nourri par des expériences positives, par des partages constructifs, peut-être, ou justement des moments où on est juste l'humain qu'on est et pas le professionnel. – Alors, je comprends, oui. – Donc, ça aide d'avoir quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise, qu'on apprécie beaucoup, en qui on a confiance, et qui n'est pas le conjoint ou la conjointe. – D'accord. Il y a des réseaux, effectivement, sur Internet, réseaux d'entreprendre, etc., où beaucoup d'entrepreneurs peuvent s'entraider. Justement, j'ai vu ça à la suite, après vous avoir eu. Le troisième levier, c'était être préparé. On revient un peu au côté sportif professionnel. Il faut se préparer. – Alors, c'est être préparé aux tentêtes ou aux crises qui vont, qui arrivent régulièrement. – Bien sûr. – Il faut croire que la crise du Covid est la seule qui va arriver. – C'est clair. – Ça veut dire avoir un, moi j'appelle ça un kit de survie, c'est qu'on va dans une période hostile par rapport à la santé et on doit être prêt à toute éventualité, à tout risque, en fait. Et là-dedans, il y a peut-être quatre axes qui sont importants, qui devraient faire partie du kit de survie. C'est comment faire pour préserver le sommeil. Si on perd le sommeil dans une crise, c'est souvent le cas. On perd beaucoup d'énergie et puis on peut très vite perdre pied, en fait. – D'accord. – Il y a des mesures qui aident à préserver le sommeil. Il y a aussi, alors tout ce qui est décharge de stress, c'est d'autant plus important de le faire quand on est en période de crise. Et souvent, les personnes font le contraire. Ça veut dire qu'elles vont passer plus de temps au travail, à essayer de résoudre les problèmes, qu'elles vont se dire, ah ben, je ne vais pas aller au tennis cette semaine, je ne vais pas aller me balader en forêt parce que je n'ai pas le temps, etc. Alors qu'en fait, ce serait préconisé. C'est justement d'y aller, peut-être même plus, parce qu'on sait qu'il y a besoin de se régénérer davantage. – Je comprends. – Et puis aussi, une autre chose, c'est être attentif à tout ce qui fait du bien, tout ce qui est des ressources ou tout ce qui est constructif. Parce que quand on est en période de crise, de surcharge, de survie, on va avoir tendance, parce que c'est un réflexe qu'on a, qui est complètement naturel, on va avoir tendance à focaliser sur les sources potentielles de danger. Donc on va focaliser sur tous les problèmes à résoudre, tout ce qui serait négatif, en fait. – D'accord. – Et on perd de vue complètement ce qui est de l'ordre, le travail accompli, tout le chemin qu'on a déjà parcouru, ou ce qu'on aime dans son travail, etc. Donc ça demande de penser consciemment à, oui, c'est dur, c'est difficile, c'est la crise, et en même temps, il y a ça, ça, ça qui va bien. Et ça, ça permet alors de garder le moral aussi, et aussi de pouvoir être soulagé qu'il y a des parties qui vont bien. Parce que spontanément, on va être envahi de tout ce qui va mal, en fait, dans la vision de l'environnement. – Oui, ça a du sens. On retrouve tous ces trucs et astuces dans votre ouvrage, bien sûr. – Oui, absolument, d'une manière très concrète. Et puis, je pense que le principe de base, c'est comment on peut prendre ces mesures intégrées dans la vie quotidienne, plutôt que de les faire en plus de tout ce qu'on a à faire. Par exemple, quand je parlais de sédentarité, peut-être qu'on n'a pas le temps d'aller courir, qu'on n'a pas envie de faire du sport, mais on peut très facilement décider de faire systématiquement les escaliers, plutôt que de prendre l'ascenseur. – D'accord. – Et là, on est déjà dans une démarche qui préserve la santé, qui va dans le sens de lâcher le stress. On peut se faire des exercices en montant ou en descendant les escaliers. Donc, on peut être très performant, en fait, dans les mesures de santé qu'on met en place. – D'accord. Après, on arrive un peu essoufflé au bureau, mais enfin, c'est pas grave. – Ben non, c'est même bien. – Oui, c'est bien. On est humain, après tout. – Après, le chef peut donner aussi l'exemple au collaborateur. Si lui le fait, peut-être qu'il y a d'autres collaborateurs qui vont le faire aussi, puis qui vont se faire du bien aussi. – Ça peut être assez amusant, effectivement. Est-ce qu'il y a un portrait robot du manager idéal, justement ? – Oui. – Est-ce que ça existe ? – Je ne sais pas si ça existe. Pour moi, le manager idéal, c'est celui qui est d'abord un humain, avec sa vulnérabilité aussi, et puis qui va être pas forcément dans la performance à tout prix, mais aussi dans l'écoute des collaborateurs. Et puis, je pense que pour moi, c'est d'abord, je dirais, c'est d'abord un être humain avant d'être un manager. – D'accord. Il y a une phrase que j'ai, enfin, un terme que je n'ai pas utilisé, mais qu'on entend de plus en plus souvent, c'est le terme de « bonheur au travail ». Est-ce que ça, ce n'est pas un peu une utopie ? – Alors, pour moi, c'est une exigence qui est idéale et complètement irréaliste, dans le sens où, souvent, le travail, il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées. On ne choisit pas forcément les personnes avec qui on travaille. C'est très exigeant aussi au niveau des conditions émotionnelles, parce qu'au travail, on est obligé d'être motivé, mais pas trop enthousiaste, sinon c'est louche. On doit pouvoir encaisser les coups sans être agressif, alors que des fois, il y aurait des bonnes raisons d'être agressif. Il y a beaucoup de frustrations, d'événements qui vont nous frustrer, parce qu'il y a vraiment le côté réel du travail qui fait qu'il n'y a pas tout qui est possible. Donc, on a beaucoup de sources de frustrations et de contraintes. Et tout ça, ça fait qu'on n'est pas du tout la même chose au travail que ce qu'on serait dans notre vie privée ou à la maison. Donc, c'est vrai que c'est pour moi d'abord un effort, le travail, et ça doit être considéré comme tel. Sinon, je me mets la barre très haut de me dire, non seulement je dois être performante au travail, je dois m'entendre avec tout le monde, je dois gérer mes émotions de manière un peu idéale, et en plus, je dois en être heureuse ou être dans le bonheur. C'est un peu illusoire. Ça fait beaucoup, effectivement. Enfin, pour terminer, est-ce que vous trouvez qu'on peut inventer un changement durable après ce qui s'est passé, après le Covid ? Votre livre, c'est La santé au travail, mais justement, pendant trois mois, La santé au travail, c'était justement de ne pas y aller. Est-ce qu'on peut imaginer un changement durable ? Ou est-ce qu'on va faire comme avant ? Je pense que ces trois mois, ça a révélé certaines choses précieuses pour tout un chacun, notamment l'histoire de rythme de vie, aussi du côté précieux des relations humaines, pour tous ceux qui ont été confinés, quel plaisir ça a été de pouvoir recotoyer des gens, redire bonjour dans la rue, etc. Donc j'ai l'impression que ça a remis un peu l'église au milieu du village, dans le sens où on est plus conscient de l'essentiel, de ce qui est essentiel pour avoir une belle qualité de vie et être content de ce qu'on fait. Je comprends. Vous êtes à Lausanne, pour terminer, est-ce que vous avez un bon restaurant à nous conseiller ? Je pose toujours la question. Oui, pour moi, le meilleur restaurant, ce n'en est pas un, ce serait d'aller faire un pique-nique au bord du lac. Moi, j'ai de la chance d'habiter à côté d'un grand lac, le lac Léman. Et puis, il y a un endroit où il y a des petites criques, encore sauvages, ce qui devient de plus en plus rare, mais c'est possible avec un peu d'ombre, des grands arbres, etc. Puis pour moi, le meilleur restaurant, ce serait d'être dans cet endroit au bord du lac, par tombeau et avec des amis. Et puis, quand on fait ça, on fait ça un peu à la bonne franquette, ça veut dire que tout le monde amène un plat qu'il a préparé chez lui. Puis après, on partage tout. Donc, il y a une histoire aussi de convivialité, puis de découvrir ce que les autres, ils aiment bien, et d'écouter tous les plats. Puis après, on se dit comment on les a fait, etc. Puis il y a ce côté-là aussi de partage, en fait, avec les amis, qui est plus chaleureux pour moi. J'aime beaucoup les restaurants aussi, mais je trouve que c'est ce côté-là aussi, dans la nature aussi, qui me correspond bien. Je prends. Ça fait rêver surtout par ces temps de grosse chaleur au moment où on enregistre. Merci beaucoup, Catherine, vous êtes formidables. Je rappelle le titre de votre livre, La boîte à outils de votre santé au travail. Fin de ce premier épisode de Podcast Up, retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up, Duno.com, Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada